Quand j'étais de l'autre côté, il y a quand même eu beaucoup de derbies qui se sont décidés à la dernière minute ou des matchs serrés. Le derby en tel, il n'est vraiment pas important. Ce qui est important maintenant, c'est un match qui est important parce que si Briançon perd ce match-là, ils vont à 0-2 dans cette compétition-là en sachant la qualité des adversaires. Il y a Grenoble et Lyon aussi de l'autre côté. On a déjà dit que c'était le groupe de la mort. Prendre un retard de deux matchs sur deux va rendre la qualification de Briançon extrêmement compliquée. Une victoire pour nous, ce serait un excellent départ en sachant que les deux premiers matchs pour nous ont été Grenoble et Briançon et chez eux par surplus. C'est là-dessus. Le derby lui-même, écoute, moi je l'ai dit hier à mon ami Thomas Grolier qui travaille pour le site des Diables Rouges de Briançon, j'ai dit le 7 avril dernier, j'ai été champion de France. Aujourd'hui, je ne rêve pas d'être champion du 0-5, ça ne me fait pas rêver ça. Donc le derby, c'est oui, OK, correct, mais il faut se concentrer sur le travail et sur la glace parce que c'est là que ça se passe. Un dernier mot pour les supporters Briançonnés qui vont t'accueillir ce soir ? J'ai beaucoup d'amis là-bas, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas des supporters des rapaces, mais c'est possible d'être supporter des Diables Rouges et de ne pas être anti l'entraîneur de Gap. Il y a des gens, même durant les 10 ans que j'étais à Briançon, je n'ai jamais fait l'unanimité. Ce n'est pas dans mes cordes parce que je dis ce que je pense. Il y y avait beaucoup de gens qui ont fermé leur gueule pendant les 10 ans parce que les résultats là-bas, ils y étaient, mais qu'aujourd'hui, ils ont finalement la chance de m'attaquer. Donc eux, ils le feront, mais ces gens-là, ça ne me touche pas. Moi, les gens qui m'ont apprécié, les gens que moi j'apprécie, il y en a beaucoup. Ceux-là vont continuer à être supporters des Diables Rouges, mais ils ne vont pas retourner leur dos, ils ne vont pas aller à mon encontre. Je ne sais pas combien de publier. C'est sûr, ça va être un derby, puis ça va être un derby qui va être particulièrement, disons, tendu. Il va y avoir beaucoup de tension à cause de ce qui s'est passé dans l'intersaison, à cause aussi du début de saison de Briançon qui fait qu'il y a énormément, je pense, de frustration de l'autre côté et que ça va sûrement se refléter dans l'ambiance dans les tribunes. Est-ce qu'on connaît la sanction, le nombre de matchs purgés par Teddy Trabichet ? Oui, il sera de retour. Il a écopé de trois matchs, donc un avec Sorsi, donc voilà. Il sera sur la glace à Lyon samedi. En compagnie de Teddy Trabichet, défenseur des Rapaces de Gab, qui est suspendu ce soir pour le grand match, la grande affiche, ce derby au Alpin. Alors Teddy, est-ce que tu es déçu de ne pas jouer ce match ? Ah oui, c'est clair. Déjà, louper un match. En plus, là, c'est Briançon. Les dernières, on y était pour quelques-uns des gars pensés maintenant. Donc non, c'est dur, c'est dur. Qu'est-ce que ça représente pour toi un tel match face à un public qui va être nombreux ? C'est dur à dire, mais c'est une grosse équipe. Louper des matchs en France, il n'y en a pas mille de matchs. Donc c'est con, mais voilà, c'est comme ça. J'ai pris deux matchs de suspension plus un sursis. C'est comme ça. Comment tu vivais le derby quand tu étais de l'autre bord, du côté Briançonnet ? On avait toujours la petite pression, même si c'était un peu moins flagrant que cette année. Là, on a vraiment envie de gagner. On a envie que Gap passe devant Briançon maintenant. Et non, je pense que ça va être chaud. Ça va être un très bon match et on verra sur la glace maintenant. Est-ce que c'est le match le plus important de l'année pour l'équipe ? Non, c'est un match comme les autres. Il faut le prendre comme les autres. Nous, on veut gagner tous nos matchs, que ce soit Rouen, Brest, Briançon, c'est pareil. Nous, on joue à 100% chaque match. Donc non, ça va être comme les autres. Il y aura un petit peu plus de piment. Mais non, mais voilà, ça va être très bon. D'ailleurs, tu imagines quel accueil pour ce soir ? J'espère qu'il va être chaud. Après, quand ils vont venir à la maison, j'espère que ça sera chaud aussi pour eux. Donc c'est dedans, dedans. J'espère que les supporters qui vont venir de Gap, ils vont pousser un peu et ça va être parfait. Bon, globalement, la dynamique est plutôt Gap en 16 pour ce soir ? Oui, on fait un bon départ. Mais bon, voilà, c'est que deux matchs qu'on a officiels. C'est qu'un début, c'est très long. Il peut passer plein de choses. Donc non, il faut continuer dans cette dynamique. Et quoi qu'il arrive, continuer à travailler. Merci. On se retrouve avec le sujet. M.